Regardez la couleur, c'est mon jus de pétrave, bonjour. Hier, donc ça me soit, à 20h ça a sonné, j'ai reçu un colis qu'on va regarder après. Ça faisait longtemps, tu attends quelque chose peut-être ? J'ai un petit doute, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour, dans le doute, salut. Nouvelle coiffure, comme vous allez me voir encore quelques semaines avec, je me suis dit, écoute, tente des choses, même au niveau du make-up, des couleurs plus ou moins marquées. Et là j'ai fait comme un, comment ça s'appelle ? Un smoky quand même, quelque chose de très 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 chargé. On va regarder ensemble le paquet que j'ai reçu hier à 20h, je n'ai rien compris. Elle m'a l'air d'être pas mal remplie parce qu'elle a du mal à être sûre. Ça sent encore la saucisse ? T'as mangé quoi ? Oui, donc le paquet il a l'air bien 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 garni. T'inquiète, je vais manger et puis après, ouais parce que je me prends encore tard. Le regard, rythme oblige, du montage est tout petit. On pourrait avoir une augmentation en rebond épidémique. Alors c'est vrai, c'est d'abord en récule. Attendez, je voulais faire un test, justement. J'ai retrouvé mon micro comme ça, externe. Donc là, vous avez vu le son et je vais me le poser, voir si ça rend bien. Enfin, si ça rend mieux surtout. Hop. Alors ce sont, est-ce que c'est mieux ? Donc, 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 la box, elle-ci. Oui, c'est vrai qu'elle m'avait dit, est-ce que tu veux recevoir la box de décembre ? Parce qu'il y a plein de trucs sympas. Et moi, je n'ai pas fait gaffe, je pensais que c'était celle que j'avais reçue la semaine dernière. J'ai un peu tout dégommé, donc déjà, il est écrit box. Hein, c'est ? Oh, pas plus de soin. Box festive. Bon, est-ce qu'on va être dans le thème ? Je ne regarde pas l'intérieur. Ouh ! C'est chocolat, milk et pink, Himalaya salt. Ah, c'est au sel d'Himalaya. Le packaging est très sympa. En plus, c'est moi, c'est le sel que j'utilise. Ensuite, nous avons un grand sachet. Et il s'agit de... Ah, je n'avais pas vu. C'est écrit en gros. Du thé douillet à consommer dans son mug préféré. Roybos. J'adore le Roybos, mais moi, je ne peux pas prendre de thé. Je ne prends que des infusions. Arôme naturel, morceau de mangue. Mais le Roybos, je crois que ça passe. Il me semble que ce n'est pas mal. Oh ! Ils nous ont mis un livre qui est, d'ailleurs, marqué d'une valeur de 15 euros. Les tartes décorées. C'est sympa. Très, très sympa. Je pioche quand ceci. Mirabelle et cannelle, confiture sans gluten. Eh bien, on goûtera ça un matin. Au petit-déj. Nous avons quatre choses. Le livre, le chocolat salé, l'infusion et... Oups ! La Mirabelle. Je regarde quand même bien. Et bien sûr, à chaque fois, il nous glisse des petites recettes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Oh, le cinéma ! Je t'ai mal de peur. Arrête. Je t'ai mal de peur. Chéri, je peux te parler ? Oh non, je t'ai mal de peur. Est-ce que, aujourd'hui, tu penses qu'on peut aller à Leclerc chercher... Enfin, échanger le coffret, notamment, tout ça ? Non, mais je te demande. Eh bien, ça dépend. Pourquoi ? Ça dépend. Ça dépend s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte ou pas. Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, tu verras. Mystère. Réponse. Qu'est-ce que tu me dis ? Ah bon ? Qui doit venir en été ? Je crée une sorte de... Ah ouais, bah... De cliffhanger. Bonjour, la coupure en plein dans ce que je parlais. Oui, donc. Mais non, mais sans rire, qui vient ? Eh bien, mystère. Eh bien, je suppose que... Là, tout le monde s'interroge devant son écran. Bah, moi surtout, en fait. De quoi parutine ? Oh, je suis fatiguée, Eric. Non, sans rire. Je t'ai répondu. Bah, mais attends, cette personne, elle est censée venir quand ? À quelle heure, là ? Justement. Non, mais ça peut durer toute l'après-midi ? Bah, oui. Bah, je ne suis pas d'accord, en fait. Bah, tu veux poser une question, je t'ai répondu. Je pense à ça en comptant ce vlog. Il ne restera plus que trois vlogmas, parce que je ne veux pas publier la journée du 23. En la publiant le 24, forcément. Donc, bah, voilà. Ça va... Ah, ça va passer vite. Je ne sais pas si... Enfin, je ferai des vlogs. Je reprendrai des vlogs après Noël. Mais pas certaine, hein. Que ce soit au quotidien. Ça reviendra peut-être genre un jour sur deux. Ou ce genre de truc. Je pense que... Une petite pause. Ah, quoi que non. Je suis con, moi. Je suis con. Parce que, oui, le lancement de... En fait, ça me fatigue de vous parler de ça sans... Mais il faut bien que je vous en parle aussi. Voyez ? Donc, je ne vais pas vous parler du deuxième projet. Quand je dis le deuxième, c'est le moins important. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Enfin, c'est surtout que je ne vais pas le sortir avant Noël. Parce que là, c'est un peu trop tard. Si je le sors, ça sera l'entre-deux. Ça sera, je pense, le 26, 27, un truc comme ça. Ouais, je pense que le 26, ça peut être pas mal. Je vais voir avec la marque si elle est OK. Mais ça sera entre Noël et le 31. Je m'avance peut-être complètement. Depuis le début, c'est... Oh ! J'ai cru voir passer un grand mâiné. Tu l'aimes, ta maman ? Montre-lui. Montre-lui que tu l'aimes fort, fort, fort. Oh là, j'ai des traces sur mes lunettes. Voilà, c'est sa façon de me dire. Je t'aime, maman, tu sais. Je sens que je vais être en mode... J'attends, je déteste ça. Tu veux l'entendez ? Lui, il gratouille, il s'en fout. Et je vais attendre, du coup. Je vais pas bouger. Et il va rien se passer. Je vous dis, il fait tellement beau. Oui, pareil. Alors, c'est quoi ce truc ? C'est le Premier ministre, je crois, qui a parlé de ça. Ce qui serait bien quand même pour ceux qui veulent fêter Noël en ayant des personnes à risque. Auto-confinez-vous. Une semaine avant. Donc, tu fais comment ? Alors, ceux qui bossent, tu peux plus aller faire tes courses, tu fais plus rien. S'il te plaît. Dites-nous des choses qui sont possibles de faire. Là, tu peux pas, en fait. Soit tu dis, il n'y aura pas Noël. C'est beaucoup trop risqué. Mais tu ne vas pas dire, bon, c'est au bon vouloir de chacun. Je vous fais confiance, machin. Mais non, en fait, c'est... Non. Ça n'a jamais fonctionné, ça. Enfin, en tout cas, je n'y crois pas. Je viens de regarder pour le rooibos. C'est bien ce qui me semblait. Ça ne contient pas de théine. Donc, ça, c'est bien. Je pourrais me le faire. Et la recette avec les petites mandarines d'hier, j'ai tellement aimé que j'avais envie de me le refaire là. Mais je me suis dit, je pourrais faire exactement la même chose avec en plus des bananes. Parce que bananes de chocolat, on sait que c'est excellent. Et même avec des petits bouts de noisettes. Et la torréfication. Oui. Normalement, ça se fait, je le sais. Moi, j'ai dit torréfié parce que je les ai un petit peu grillés. Mais normalement, tu mets au four papier sulfure. Et voilà. Le résultat est, je pense, quasiment le même. Et tu peux le faire avec des amandes. Je n'ai toujours pas de nouvelles sur le potentiel inconnu qui doit débarquer à la maison. Je vais essayer de glaner un indice parce que j'aimerais qu'on bouge. Comment va-t-il ? Il est beau, ma pisse. Regardez-moi ce joli poil d'hiver. Hein ? Oh, il est tout beau. Il est tout doux. Il est gentil. Regardez, je n'ai pas envie de rester enfermée, moi. On va coucher, quand même. Alors, je me suis occupée et j'ai fait un nouveau petit pot boîte de conserve. L'ambiance, c'est, on va dire, pop punk. Attention. Donc, on a des rayures, on a des poires, on a des couleurs pop, on a du rose. Et voilà le petit nouveau qui est installé. Bon, il n'est pas terminé. Et il faudra que je lui donne un nom. Ah ben oui, comme les autres. Il faut bien s'occuper. Du coup, je fais la petite recette. Mais cette fois-ci, je vais faire la torréfaction. Je suis en train de faire au four. D'ailleurs, ça va sentir super bon. Et je rajoute des petites rondelles de banane. Il faut que je vois si c'est bon aussi. Je pense que ça va être pas mal. Allez au four. Par contre, je ne sais pas combien de degrés. Hervé cuisine, il n'y a qu'à bien se tenir. Bon, comme hier, je vais attendre que ça refroidisse. Pour ce qui est de la torréfaction, autant dire que ça sent très très bon tout ça. Ça part au frais. Je vous le dis, c'est exactement ce que j'adore manger. Et avec des fraises, c'est connu. Mais avec des fraises, c'est super bon aussi. Il est 4h30. Et je n'ai plus envie d'aller à Leclerc. Et de toute façon, je suis en train de me dire que dimanche, ça va être blindé. Tché blindé, Leclerc laisse tomber. Je voulais juste sortir, marcher. J'irai demain, moi, pour... Ce n'est pas grave, lundi. Lundi, si tu choisis bien ton horaire, ça peut être peut-être plus cool. Et je vais aller dire à Eric que je n'ai plus envie d'aller à Leclerc. Et que maintenant, il peut me dire ce que c'est. La surprise ou la personne qui doit venir. Mais si ça se trouve, il me prend pour une imbécile. Si ça se trouve, il n'y a personne. Et c'était juste pour me tester. Oui, mais enfin, je ne sais pas, c'est chiant. À la limite, si tu me dis que c'est une surprise, mais là, je ne sais rien. Non, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas le genre de maison. Non, pas d'accord. Donc, 4h30, je ne sais toujours pas. Voilà. Non, arrête. Non, c'est pénible. C'est pénible, son truc, sans rien. Je vais avoir hâte de ça, quoi. J'ai envie de me mettre à l'aise, moi. Je ne vais pas me mettre en deux chambres. Il faut attendre. Je viens de changer les piles de la guirlande. C'est un goût, ce truc-là. Il faut les changer. Il y en a trois à chaque fois. Ça peint vite. Les 10 minutes viennent de s'écouler. Ça a l'air encore exceptionnel. Je pense que ça va être meilleur avec le petit goût vraiment, vraiment grillé, cette fois-ci. Clairement, je vais aller loin parce qu'il est 18h. Il s'est vraiment foutu de moi. Ce n'est pas possible, personne n'est mieux. Il est 18h, presque. Alors ? J'attends. Non, non, mais arrête, là, c'est chiant, là. Mais je te promets, j'attends. Mais t'attends quoi ? J'attends quelqu'un. Mais qui ? Ça sonne. Ce n'était pas des conneries. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu m'as fait attendre toute l'après-midi parce que tu as commandé un DVD ou une connerie comme ça ? Ce n'est pas un DVD. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça s'agit ? Pourquoi tu m'as fait croire que quelqu'un venait ? Il y a quelqu'un qui... Non, 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 non. Oh ! Oh ! Oh ! C'est genre un adaptateur, un truc comme ça ? Oui. Non, mais... J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Je ne crois pas. Oh non ! Oh, c'est lamentable. Alors, je me suis mise à l'aise et j'en ai profité pour faire un bain d'huile de coco sur toutes mes longueurs, même racines. J'ai fait vraiment mèche par mèche. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit de faire ça parce que ça a aidé à dégorger. Et après, tu fais ton shampoing. Moi, je ne fais mon shampoing que demain matin. Voilà, donc je vais garder ça toute la nuit. Je vais les attacher, évidemment, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et je suis en train de préparer à manger. Ça a l'air hyper bon. J'ai fait chauffer du riz. C'est le 3 riz, riz sauvage. C'est tellement bon, ça. Et nous avons donc d'autres cabillots. On a du citron, des amandes, des pistaches. Ça va être bon. C'est 12 minutes au four. Ça sent tellement bon. Je vais me poser ici. Et je vais continuer. J'en suis où ? Donc, The Crown. Ah bah, je vais attaquer la saison 2. Donc, j'ai encore de beau faire. C'est vraiment bien. Voilà. Et là, est-ce que vous entendez ? Vous entendez ? C'est ma bouillotte. C'est vrai qu'il vient de s'étaler dans les escaliers. Je me suis moquée de lui. Oh purée. Oh la vache, ça fait tout dur. Des baguettes. Dès que je me réveille, c'est lavage de cheveux. Je pense qu'ils vont être super beaux. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va leur faire un bien fou. On se retrouve demain pour une grande journée encore. Et puis surtout, une nouvelle semaine. J'aime bien quand la semaine commence comme ça. Allez, bisous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada